Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com Une astuce pour réduire le stress, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous êtes bien sûr libre de vous abonner à ma chaîne YouTube ça gratuitement en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo Alors, le stress, ça cause de nombreux dommages c'est nuisible au cerveau, à vos capacités mentales, à votre mémoire mais ça diminue aussi vos défenses immunitaires Le stress aussi, ça exacerbe les émotions et pensées négatives comme la colère et l'anxiété et j'ai fait des vidéos sur trois outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives ainsi que sur la colère et l'anxiété pour les réduire Je vous mets ces vidéos-là dans le lien en bas dans la description sous la vidéo et puis sur le i comme info et je vous mettrai là toutes les vidéos que j'évoquerai en part complémentaire à celle-ci Et donc, le stress, c'est à éviter Et pour ça, vous pouvez alléger votre vie et j'ai fait une vidéo là-dessus Vous pouvez aussi utiliser diverses techniques comme la technique des 4 ZI pour faire baisser la pression et réduire le stress Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus et il existe des tas d'astuces pour réduire le stress dans celle dont je vais vous parler dès maintenant qui est simple et rapide à appliquer Alors, elle consiste à vous poser une question C'est Est-ce que ce truc qui me stresse aura de l'importance dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Dans un an ? Dans un mois ? Dans une semaine même ? Mais la plupart du temps, vous verrez que Non ! Non ! Alors, est-ce que ça vaut le coup de stresser pour un truc qui finalement n'a pas d'importance ou si peu ? Mieux vaut réduire le stress à ce moment-là, non ? Et Parfois, je veux dire, on se prend beaucoup trop la tête avec des choses qui, au final n'ont pas de réelle importance dans la vie Cette astuce, elle est toute simple et vous verrez que si vous l'appliquez vous allez pouvoir réduire le stress dans de très nombreuses situations Et dans la même veine de cette question que vous pouvez vous poser aussi c'est Est-ce que ce truc qui me stresse aura des répercussions importantes dans ma vie ? Est-ce que je m'en souviendrai même dans quelques temps de ce truc qui m'aura stressée ? Je suis sûre que vous avez connu des tas de situations qui vous ont stressé dans la vie parfois pendant des heures des jours voire plus même et vous vous en souvenez sans doute pas ou très peu ou alors il faut que vous fassiez de gros efforts pour vous en souvenir alors que sur le moment ça vous paraissait énorme je veux dire repensez par exemple quand vous étiez à l'école les trucs tout ce qui est contrôle devoir interrogation passer au tableau etc vous vous souvenez sans doute que vous avez connu plusieurs situations comme ça qui vous ont stressé mais de là les pointer du doigt vous rappelez exactement bah vous en rappelez peu quoi ou alors il faut faire de gros efforts donc on se complique on se bousille trop souvent le quotidien pour des choses qui finalement ne sont que des broutilles regarde toute notre vie regarde ce qu'on peut s'en rappeler finalement plus tard donc cette astuce que j'ai partagée ici avec vous alors certes elle ne s'applique pas à toutes les situations de stress mais elle vous permet déjà de vous en délivrer d'une bonne partie et évidemment en complément pour réduire le stress avoir une bonne estime ça aide et si vous voulez savoir si votre estime est trop basse j'ai fait une vidéo sur 6 signes qui vous permet de savoir ça vous allez la retrouver sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo où je vous mets également un livret dédié à l'estime de soi que j'ai créé que je vous offre avec plaisir si le sujet vous intéresse gardez aussi à l'esprit que le stress c'est souvent la manifestation du fait que vous devez faire face à une situation challengeante à un obstacle et là aussi j'ai fait des vidéos sur comment faire face à une situation challengeante et comment faire de l'obstacle une opportunité vous les retrouvez dans la description sous la vidéo et puis sur le i comme info mais en fait il faut bien avoir à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de percevoir négativement telle ou telle situation même si vous le faisiez par le passé vous n'êtes pas obligé de réagir de la même façon que vous le faisiez auparavant et c'est intéressant vraiment de garder en tête que la majorité des choses qui provoquent du stress en vous n'auront pas ou très très peu d'effet très peu d'incidence sur votre vie au final alors pourquoi stresser pour ces choses là vraiment utiliser cette astuce ça vous permettra de faire baisser rapidement la pression et puis si le sujet de cette vidéo vous intéresse je vous invite à lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo que vous pouvez retrouver juste en dessous et puis vous dites moi dans les commentaires ci-dessous dans quelle situation passée vous auriez pu utiliser cette astuce et elle aurait pu vous aider et dans quel cas maintenant vous allez pouvoir désormais utiliser cette astuce pour réduire le stress partagez ça dans les commentaires ci-dessous et puis si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo ça m'encourage ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des personnes que ça pourrait aider n'hésitez pas justement à la partager cette vidéo avec des personnes que vous connaissez et que ça pourrait aider qui stressent énormément et qui auraient bien besoin d'appliquer cette astuce dans leur vie pour faire baisser la pression et puis comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo sur ce je vous souhaite une excellente journée soyez vous même à très vite